Bonsoir à tous, ce soir pour le 18h30, je vous emmène à Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire et plus précisément dans la zone industrielle située au nord de la ville, là exactement où se trouvait il y a 20 ans encore la grande usine Kodak et ses 2000 salariés. Aujourd'hui, le site a été reconverti en pépinière d'entreprise. Et avant de rejoindre nos invités, je vous propose de replonger 15 ans en arrière au moment de la destruction de l'usine Kodak. C'était le 10 février 2008, regardez. Cette fois-ci, ça y est, le bâtiment 21 de Kodak Chalon est à terre. 11 secondes de chute, mais plus d'explosifs que la première fois, avec un périmètre de sécurité élargi, même si le grand public n'était pas convié. Une vingtaine de minutes après l'explosion, ils sont venus nombreux voir le résultat. Et toute la journée, beaucoup d'anciens de chez Kodak sont passés devant les ruines du bâtiment. Le devoir disparaître aujourd'hui, il y a quelque chose qui manquera dans notre paysage. C'était une partie de notre vie, sans avoir trop la nostalgie, mais c'était quand même un petit peu notre tour Eiffel, si j'ose dire. C'est un peu comme les mineurs qui perdent leur cheval les nuits, c'est exactement la même chose. Selon la société Kodak, la disparition de son site est due à la conséquence des évolutions technologiques. L'entreprise photographique a été surprise, dit-elle, par la conversion très rapide de ses clients vers le numérique. Bonsoir Jean-Pierre Martel. Bonsoir. Vous êtes l'ancien directeur de l'usine de Kodak à Châlons-sur-Saône. Quinze ans plus tard, ça vous fait quoi de revoir ces images ? Alors ça fait un choc parce qu'effectivement, ce bâtiment, c'était le cœur de la fabrication. Et ça a été un de mes... Mais le terme occupation n'est pas exact, mais ça a été une de mes missions. Et de le voir détruire, ça ne vous laisse pas insensible. Il y a une part de soi qui s'en va, c'est ça ? Oui, mais surtout, il y a un élément de reconnaissance vis-à-vis de tous ceux qui ont travaillé dans ce bâtiment. Surtout que Kodak et Châlons-sur-Saône, c'est quand même une histoire qui aura duré à plus de 40 ans. D'ailleurs, pourquoi l'usine était implantée ici depuis 1962 à Châlons-sur-Saône ? Alors le choix remonte aux années 50 pour trouver un endroit qui avait deux caractéristiques. L'une, c'est avoir beaucoup d'eau parce que la fabrication d'émulsions d'en nécessite. Et l'autre était, et c'était vraiment une vision, c'était le cœur de la communication nord-sud-est-ouest. C'était vraiment un endroit stratégique ? C'est un endroit stratégique pour distribuer des produits à travers l'Europe. Et justement, très concrètement, qu'est-ce qu'on produisait ici à Châlons-sur-Saône alors ? Alors on produisait la photo, ce qu'on appelle la photo grand public, les anciens se souviennent, le Kodak Color, le Kodak Chrome, mais également la radiographie médicale industrielle et puis le cinéma. Et finalement, tout est allé très vite puisqu'à partir de 2003, c'est le début du déclin pour Kodak jusqu'à la disparition définitive de l'usine. Regardez d'ailleurs un extrait de ce reportage réalisé par nos confrères de France 2. C'était en juin 2005. Il y a huit mois, Kodak annonçait la fin de la production de pellicules photos grand public à Châlons-sur-Saône. Cette fois, le géant mondial décide de rapatrier toute la production de films de cinéma vers les Etats-Unis. Kodak avait bâti son empire sur l'argentique avec ses fameuses boîtes jaunes et rouges. Mais ce marché accuse le coût, moins 30% l'an dernier, pour la vente de pellicules photos. Avec leurs appareils numériques, les consommateurs ne développent plus désormais que 20% de leurs clichés. Si l'usine de Châlons-sur-Saône subit de plein fouet la révolution du numérique, la Chine, elle, a récupéré l'activité du film photo traditionnel. En France, l'ère de l'argentique, pourvoyeur de main-d'oeuvre, a vécu. Il faut quand même rappeler qu'O.Kodak, c'était un géant mondial de l'industrie photographique. Comment vous expliquez ce déclin au début des années 2000 ? C'est la montée, comme tout le monde l'a bien compris, de tout ce qui était lié à l'informatique et à l'électronique qui n'était pas le domaine des fabricants de pellicules. Donc, au lieu d'avoir quelques concurrents en fabricant de la pellicule, il y avait une multitude d'entreprises et d'industries à travers le monde qui n'est pas possible de concurrencer. Là, ici, on se trouve dans un des anciens bâtiments de Kodak. Vous pouvez nous expliquer ce qu'on y faisait à l'époque ? Il a été construit dans les années 70 pour faire le moulage de flacons et faire le moulage des pièces pour les appareils photos comme les chargeurs Super 8 et les 110, etc. Et même en 92, les fameux prêts photographiés. Et ce bâtiment, il a été racheté en 2005 par la société Tournaire Plastique. Bonsoir, Virginie Bertrand. Bonsoir. Vous êtes la directrice de cette usine. Qu'est-ce que vous produisez ici aujourd'hui ? Nous fabriquons des emballages multicouches destinés au marché de la chimie et de l'agrochimie qui sont homologués pour le transport des matières dangereuses pour le transport de ces bidons à travers le monde entier. Est-ce qu'il y a encore un lien avec ce que faisait Kodak à l'époque ? Le procédé est similaire puisqu'il s'agit d'extrusion soufflage. Dans notre cas, il s'agit d'extrusion soufflage multicouches, donc un métier encore de spécialité. Et concrètement, pourquoi vous avez fait le choix de vous installer ici dans ces bâtiments ? Alors comme nous fabriquons des emballages vides, il est pertinent d'être sur un axe logistique performant et c'est le cas de l'axe A6-A7 pour desservir l'ensemble des clients européens. Et donc combien de salariés aujourd'hui sur le site ? C'est 45 salariés aujourd'hui contre 19 en 2005. Et je crois que ce n'est pas fini puisque vous cherchez du monde ? Exactement, on cherche à embaucher. Donc si vous cherchez un métier passionnant et une société en développement, n'hésitez pas à candidater chez nous. Et c'est donc la preuve bien que ce site est toujours bel et bien vivant. D'ailleurs, il faut préciser que tous les anciens bâtiments de Kodak ont été réinvestis par des entreprises. Et parmi elles, il y en a une qui a été créée par des anciens de Kodak. Elle est spécialisée notamment dans la numérisation de vieux films Super 8. Et on se trouve ici dans les locaux de la société Forever en compagnie de Patrick Bernard, son directeur. Bonsoir, vous êtes vous-même un ancien de chez Kodak. Quelles fonctions vous occupiez à l'époque ? Alors moi, j'étais responsable qualité du film professionnel en 35 mm. Donc plutôt professionnel. Ici, peut-être un petit peu moins parce qu'on travaille beaucoup pour l'amateur. Oui, et finalement, on peut dire que vous êtes resté dans le domaine de la pellicule et du film. Tout à fait, oui. Et puis en plus, à la fin du Super 8 à Chalons, je l'ai même transféré au Colorado, donc aux Etats-Unis. Et ces locaux du temps de Kodak qui servaient à quoi ? Alors ces locaux, c'était le bureau d'études. Alors ce qui nous intéressait, parce que le bureau d'études, il était complètement fibré. Et vous savez que la vidéo, c'est un peu lourd, donc c'est très pratique. On va s'intéresser maintenant à ce que vous faites. Qu'est-ce que vous numérisez ici ? Alors ici, on numérise du Super 8, le 9,5 mm, la perforation au milieu du film, et le 16 en semi-professionnel. Et ce sont des familles, des amateurs en fait, qui vous envoient des films ? Alors oui, on travaille à 90% à peu près pour le grand public, et puis à peu près 5-10% pour le professionnel. Alors au moment de la création de cette entreprise en 2005, vous réalisez des copies sur DVD. C'est un support qui devient de plus en plus obsolète. Vous vous adaptez justement aux évolutions technologiques ? Oui, on est obligé de s'adapter. Le DVD, effectivement, c'était une grosse partie de notre travail au départ. Maintenant, on en fait de moins en moins, très peu par an, et on passe sur du lien de téléchargement, de la clé USB, et aussi du disque dur, parce qu'on a des très grosses commandes. En tout cas, chez Forever, vous êtes une bonne dizaine à avoir travaillé chez Kodak, comme David Dunant, que l'on va retrouver dans quelques instants. Il se trouve dans une pièce juste à côté. Bonsoir, David Dunant. Bonsoir. Vous êtes technicien de production chez Forever. En quoi consiste votre mission ? Ma mission consiste à m'assurer du bon déroulement et du bon suivi de la sortie des films clients. Ça a quelque chose à voir avec ce que vous faisiez à Kodak ou pas du tout ? Aucun rapport. On peut parler d'une reconversion heureuse ou pas ? Oui, nouveau challenge, conversion heureuse. Patrick Bernard, vous qui avez connu Kodak et son déclin, est-ce que ça vous a servi d'expérience pour peut-être ne pas répéter les mêmes erreurs que votre entreprise ? Oui, il faut toujours regarder devant soi, essayer de retrouver du marché tout le temps, tout le temps, et ne pas rester sur un acquis qui peut-être ne sert à rien. Est-ce que le film, la pellicule, c'est quelque chose qui peut revenir à la mode ? On sait que Kodak, par exemple, ils sont en train de rembaucher des gens pour faire de la pellicule 35 mm, donc la photo. Pourquoi pas le film bientôt ? Donc peut-être encore de l'avenir, finalement. Exactement. En tout cas, on vous souhaite une belle continuation. Et pour terminer cette émission, on va se rendre maintenant dans le musée dédié à l'histoire de Kodak, qui se trouve également sur le site. C'est un musée qui a été fondé en 2009. Jean-Pierre Martel, après avoir été le PDG de Kodak, vous êtes aujourd'hui le président de l'association Cécile, le cercle des conservateurs de l'image latente. Et en 2009, vous avez donc créé ce musée. Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Alors, on y retrouve toute une technologie pour réussir à faire des projets de qualité. Et derrière, il y avait une conscience professionnelle, une qualité du personnel extraordinaire. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce musée, il est ouvert à tous les publics ou vraiment à des publics en particulier ? Alors, il est ouvert à tous les publics pour des visites, avec de la famille, par exemple, ça arrive souvent, mais aussi et surtout, je dirais, à des universitaires, à des chercheurs, à des thésards qui ont dans leur thème la photographie et son industrie. Parce qu'effectivement, vous avez des tonnes d'archives ici, je crois. Exactement. Pour nous, c'est énormément de travail, mais c'est un travail passionnant. Autant enregistrer tout ce que nous avons dans notre base de données est un petit peu lourd, autant faire des recherches pour des gens qui nous demandent notre aide, c'est fantastique. Alors, l'association Cécile compte aujourd'hui une centaine d'adhérents et parmi eux, forcément, beaucoup d'anciens de chez Kodak, comme Jean-Jacques Garenne. Bonsoir. C'est important d'avoir ce lieu aujourd'hui. Oui, dans la mesure où moi, j'ai travaillé ici au centre de recherche. Donc, effectivement, tout ce qui est technique, choses comme ça, c'est intéressant de le garder, sachant que Kodak était quand même au top dans tout ce qui était ce domaine de l'argentique, quand même. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Il faut savoir que Kodak avait beaucoup de compétences en dehors. Mais malgré tout, c'est intéressant de savoir, de garder et de pouvoir le transmettre. La transmission est toujours très importante. Il y a une forme de nostalgie aussi, peut-être ? Non, pas vraiment, je ne vais pas dire ça. Mais c'est bien de savoir que ce musée existe et qu'on peut justement transmettre ce savoir-faire et ses connaissances. Jean-Pierre Martel, il y a 20 ans, la page Kodak s'est tournée à cause du numérique. Et pourtant, on a appris il y a quelques mois que Kodak, aux États-Unis, réembauchait pour refaire de l'argentique. Vous y croyez, à ce retour vers le passé ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'il y a toujours la nostalgie du passé. Et pour beaucoup, l'argentique avait un charme. Mais bien entendu, ce beaucoup, il est très limité en nombre par rapport aux clients du numérique. Donc, en fait, ce n'est malheureusement pas pour beaucoup de gens qui travaillaient pour Kodak la renaissance de ce fonctionnement industriel. Eh bien, en tout cas, en attendant de savoir ce que l'avenir nous réserve, merci à vous, Jean-Pierre Martel et aux bénévoles de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. C'est la fin de ce 18h30. Dans un instant, votre journal. Excellente soirée sur France 3. Sous-titrage ST' 501